Boum ! Poufouf Youtube, vidéo tuto, serveur Pixelmon avec Nitrado, je vous explique un petit peu comment ça marche. Alors ce qu'il faut savoir, ça marche pas si, ce qu'il faut savoir c'est que donc avec Nitrado vous avez la possibilité d'avoir des serveurs Pixelmon. Ça marche de la façon suivante avec AT Launcher, moi c'est ce que j'ai fait. Pour information, les infos de mon serveur Pixelmon sont les suivantes, mais c'est pas dit qu'il soit public ou autre, je sais pas trop comment je vais faire. Mais ça fait un an que je veux faire un serveur Pixelmon, et là je viens de me rendre compte que je l'ai créé en 3 minutes. Donc autant que je vous explique comment ça marche. Ça ferait une pub en même temps pour le partenaire Nitrado, c'est lui qui héberge mes serveurs. Donc voilà, vous voyez un petit peu ce que je veux dire, les bons compromis, moi je vous explique comment ça marche. Accessoirement je profite du serveur, et puis vous pour ceux qui veulent faire leur propre serveur, vous allez pouvoir le faire. Et en même temps avec cette vidéo vous allez pouvoir expliquer à vos futurs joueurs comment installer Pixelmon. Et rejoindre mon serveur. Ou pas, parce que j'ai pas dit qu'il soit public. Bref, pour faire simple, une interface Nitrado, ça ressemble à ça au niveau du Pixelmon. Je vous ai pas montré les mots de passe. Non, je vous ai pas montré les mots de passe. Je vous ai pas montré les mots de passe. Donc ça ressemble à ça, une interface Nitrado sur du Minecraft. Il faut installer votre serveur Minecraft en AT Launcher, en prenant la version Pixelmon en version 1.7.10. C'est pas bien compliqué quand vous allez dans changer de jeu. Vous descendez, vous descendez, vous descendez, et vous installez un Minecraft AT Launcher, et vous prenez la version Pixelmon qui est mise ici. C'est là tout l'intérêt des serveurs Nitrado, sans faire le vendu. Disons que c'est assez pratique pour installer des mods suivant les types de jeux. Il suffit juste de cliquer sur les boudons et ça se lance. Donc du coup, vous installez cette version-là, Pixelmon, et une fois que c'est fait, vous ne touchez à rien. Et pour ceux qui veulent, du coup, rejoindre les serveurs Pixelmon, parce que bon, côté joueur, c'est un petit peu intéressant. On va le laisser reboot, d'attendant qu'il revienne. Attendez, est-ce qu'il est déjà revenu ou pas ? Authentification en cours. Nice, parfait, il est revenu. Donc voilà ce que vous aurez en version finale. Donc un petit Pixelmon en FR, Carapuce. Wield, ça veut dire sauvage. Il y a même des dresseurs et tout. Oh, c'est ouf. Ça fait des années que je veux faire un serveur Pixelmon, j'ai enfin réussi à en faire un. Nice. Alors, je vous explique. Nice, parfait. Vous voyez, les gens arrivent à SCO quand même. Il y a des mecs qui ont vite compris comment ça marche. Alors, je vous explique. Interdiction de toucher à Scarapuce, par contre, c'est le mien. Le premier qui touche, je le vire. Ce n'est pas vrai. Bon, je vous montre. Ce n'est pas compliqué. Retour Windows. Baoum. Baoum, 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 baoum. Retour Windows. Je pense que je vais plutôt quitter le jeu. Ce serait un poil plus simple. Parce que si vous voulez, c'est un peu difficile. Voilà, quitter le jeu. Vous allez installer AT Launcher. Je mettrai le lien en description. Une fois que vous installez AT Launcher, vous allez vous loguer avec votre compte Minecraft. Votre vrai compte. Pas celui que vous avez hacké. Il faut avoir un Minecraft légal. Vous vous connectez. Donc moi, je m'appelle Monsieur Asper sur Minecraft. Vous allez aller dans Pack et vous allez chercher Pixelmon. Vous allez le trouver. Vous cliquez sur Nouvelle Instance. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Quand vous allez l'installer, vous avez la possibilité d'installer plusieurs instances avec. Faites-le. Les liens seront en description et je vais les linker sur Twitter juste après. Une fois que c'est installé, vous laissez charger le bazar. Vous regardez bien Pixelmon. Il va vous dire, coucou garçon, il faut que tu télécharges un truc. Patati, patata. C'est vraiment pas compliqué à installer. Pour vous montrer vite fait comment ça marche, je peux installer une autre instance. Genre Pixelmon, je peux faire Nouvelle Instance. Pixelmon, nom de l'instance, je mets FGGGG. Installé. Boum, ça s'installe. Moi, j'ai pris le Optifine HD Ultra et le Voxel Map. Mais vous n'êtes pas forcément obligé. Et vous faites installer. Et au bout d'un moment, il va vous demander de télécharger Pixelmon sur un site. Du coup, je le fais carrément de à z avec vous. Boum, voilà. Bon, normalement, vu que Pixelmon n'est pas installé chez vous, il va vous renvoyer ici sur une page où il va vous dire, il faut que tu télécharges Pixelmon, patati, patata. Vous téléchargez le bazar qu'il va vous dire. Et vous allez donc le mettre dans le dossier qu'il vous dit. C'est vraiment pas compliqué. C'est ultra simple. Une fois que tout ça, c'est fait, vous allez donc arriver ici. Moi, je vais donc supprimer ce bazar. Voilà. Et vous aurez donc ceci. Vous cliquez sur Jouer. Et c'est tout. Voilà. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Je ne sais pas pourquoi c'est aussi simple que ça. C'est AT Launcher. Après, ça charge tout automatiquement. Et emballer, c'est peser. Vous lancez votre jeu depuis AT Launcher et non depuis Minecraft. Comme ça, ça va tout charger d'un coup. Vous allez avoir des petites phases d'initialisation. Boum. Nous voilà in-game. Quand vous êtes sur ce menu, vous pouvez soit jouer sur le vrai serveur Pixelmon.craft officiel. Soit faire multijoueur. Vous mettez l'IP de votre serveur Nitrado ou du mien ou de celui de votre ami, peu importe. Double clic. Et on est parti. A noter que sur du Nitrado, il y a moyen d'ajouter des admins, de modifier différents petits trucs et tout. Enfin bref. Ça, c'est stylé. Et nous voilà. J'ai Optifine qui est installé. J'ai mon petit truc de la map. Et en même temps, j'ai Pixelmon d'installer. On peut casser les crafts. Enfin, on peut casser les blocs. Et voilà. Emballer, c'est peser. 5 minutes. Ça m'a pris. 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes. Donc, assez stylé. Voilà. Donc, pour ceux qui veulent tester Pixelmon, chez vous ou chez vos potes, bah voilà. Nitrado, 3 clics, bim bam boum, emballer, c'est peser. En description, je mettrai le lien de AT Launcher, de Pixelmon, Nitrado, bien évidemment. C'est un peu grâce au canal serve. Et limite, une image de chaton mignon. Il est mort ton salamèche ? Non, il est là mon salamèche. Voilà mon salamèche, les gars. Il est là. Je vais en faire un Dracofeu. Un truc que je vous dis comme ça entre nous. Si vous êtes admin serveur, vous allez pouvoir vous giver des Pokémon. Dracofeu Shiny, on peut se le giver pour information. C'est possible. Je l'ai déjà fait. On peut se giver Dracofeu Shiny. Il est noir. Il est magnifique. Pour ceux qui n'ont jamais vu Dracofeu Shiny, vous imaginez Dracofeu. Et vous le mettez en tout noir. Je crois qu'il a des yeux rouges d'ailleurs quand il est en Shiny. Et il est magnifique. Rien que pour ça, ça vaut le coup de jouer sur du Pixelmon. Du coup, cette année, il y aura une petite Thierry Pixelmon depuis le temps que je vais en faire. Voilà. Et ça, c'est chouette. Non mais très clairement, si je peux me giver un Dracofeu Shiny, je le fais. Il faut juste que je cherche comment faire. Quoi d'autre à dire ? Rien d'autre à dire. A noter que vous pouvez activer et désactiver le PVP sur les petits serveurs Nitrado. C'est vrai que je ne fais jamais de pub pour eux. Mais accessoirement, ils fournissent les serveurs quand même. Je ne vais pas rigoler non plus. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'intéressant sur le Nitrado ? Vous avez la possibilité de régler les noms, prénoms. Donc là, c'est la partie un petit peu placement de produits. Mais bon, quand même quoi. Les mecs, ils te fournissent un serveur. C'est le minimum. On peut changer les noms, prénoms. On peut choisir les slots. On peut choisir le mode en ligne. Donc ça, c'est si vous voulez accepter les versions crack. Donc moi, j'interdis les versions crack. Sinon, c'est un bordel. Mais si aucun de vos potes n'a d'argent. Et que vous avez juste assez d'argent pour louer un serveur Nitrado. Vous pouvez décocher ça. Comme ça, les cracks peuvent se co. Activer le PVP et le désactiver. Le whitelistage. Moyen de whitelist des mecs. Et ça, c'est assez cool au niveau du whitelist. Je vais vous montrer quand on va dans le joueur. Le whitelist, on va là. Et genre, on clique sur ajouter. Et il suffit juste de taper le pseudo du mec. Par exemple, en opérateur, je me suis ajouté en tant qu'admin. J'ai juste fait ajouter. J'ai mis mon pseudo Minecraft. C'est pour ça que si vous activez les versions crack, faites attention à vous. Et boum, ça m'a mis admin automatiquement. Donc voilà un petit peu pour les explications. Bien sympathique. Du coup, nous, on va pouvoir jouer un petit peu depuis le temps que je voulais faire une série. Description pour plus d'infos. Rien de bien compliqué. Et juste pour vous montrer un petit truc. Time, 7, 10. Boum. Et comment on fonctionne ? Voilà. On s'est là-dessus. Fin d'épisode. Petite vidéo rapide. Ça fait plus d'un an que je vais faire un savoir Pixelmon. Ça m'a pris 5 minutes avec du Nitrado. Donc ça fait plaisir. Merci Nitrado. Bref. On continue. On va aller chercher les draps au feu. On va Pex. Et en plus, j'ai même des petits... J'ai même une petite boussole et tout ça. Le seul truc, je pense, qui me manque, c'est un texture pack. Et je crois qu'il y a un texture pack spécial Pokémon qui existe. Normalement, il y a moyen de trouver des arbres à baie aussi. J'ai juste essayé de voir. Tant qu'on est là, on va jouer vite fait 5 minutes. Genre, on va se faire un combat. Je vois qu'il y a un Chenipan là-bas. Je pense Chenipan. Il y a peut-être moyen... Ah voilà, parfait, regardez. Là, il y a un arbre à baie. Attendez. Il se défonce entre eux. Ça, ça se fait, ça. Le petit coxy. Je lance mon bazar là-dessus. Attends. Attaque-le. Voilà, nice. Voilà comment ça se passe un combat. Vous faites combat, griffe. La vie de Ladyba, elle est là. Par contre, Ladyba... Ah si ! Attendez, ah oui, dans les combats, en fait, on n'est pas en FR. Charmander devient confus. Et voilà comment ça se passe les combats, pour ceux qui ne connaissaient pas. On est sur du Minecraft. Ça va, je vais l'exploser, je pense. On est sur du Minecraft, mais ils ont refait l'interface de Pokémon dessus. Donc, on peut attraper des Pokémon, on peut faire des arènes. Il y a tout un système de badges et tout ça. Et fut une époque, j'avais un serveur qui était plutôt bien avancé sur du Pixelmon. Là, ce n'est pas du tout ce que je veux faire. Et on avait fait des villes avec des arènes. Et les gens pouvaient récupérer les... Comment ça s'appelle ? On avait fait un système avec des PNJ, où les mecs pouvaient récupérer les badges. Donc, pour ceux qui sont hyper chauds, il y a un moyen de pousser le délire à fond, de faire carrément des maps Minecraft avec des villes et de reprendre un petit peu le système qui existe. Et après, on a tout le système de Minecraft qui est dedans. Donc, ce qui peut être assez sympa avec tous les succès. On appuie sur eux. On met ça là. Boum, ça donne ça. Après, hop, on met ça là. Ça fait une table. On débloque les crafts. Je pose ça ici. Boum, on fait les crafts, ainsi de suite. Après, il y a tous les crafts de Minecraft, plus Pokémon. Et ça, c'est intéressant. Voilà. Et ça, c'est chouette. Exactement. Donc, du coup, Twitch, vous connaissez là. Bon, pour ceux qui ont des petits soucis, je vais vous aider. Pour YouTube, en description, enfin en commentaire, plutôt, vous mettez les petits soucis que vous avez eus. Mais si vous avez une version legit, donc que vous avez acheté, calée en 1.1, 1.11, 1.1, un truc comme ça. Les liens sont en description. Gunter a réussi. Si Gunter a réussi, vous allez y arriver. Voilà, tout simplement. Bon, je pense que Gunter est l'exemple parfait. Après, ça reste du Minecraft, ça reste du modé. Donc, il y a peut-être des crafts qui sont possibles. Oh, petite larvette. Hop là, il y a des shiny aussi. Il y a des shiny. Il y a des Pokémon légendaires. Enfin bref, il y a vraiment pas mal, pas mal de trucs. Donc, écoutez, ça fait plaisir. Je ne sais pas trop si on pourra avoir un Pokémon légendaire. Mais je sais qu'il y a des Pokémon légendaires de fou. Là, je vais juste essayer de mettre peut-être un texture pack. Histoire de... Peut-être le pur BD craft. Je ne sais pas s'il peut passer dessus. Et genre là, j'ai trouvé une noix grume blanche. Et je crois qu'avec les noix grumes, on peut faire des Pokéballs. Je crois, je crois. Parce que bien évidemment, on peut attraper les Pokémon avec tout un système de craft. Je ne sais plus par contre quel est le craft des Pokéballs. Il faudrait que je check. Là, on a des dresseurs. On peut donc se free fight avec eux, je crois. Voilà, Nathalie, I love bugs. Donc là, je suis en train de faire un combat avec Nathalie. Boum. Ah non, j'ai Flamèche. Ah par contre, il a un truc niveau 22. Ok. Et si on meurt, il faut aller au centre Pokémon. Là, on a les Pokémon pour Switch. On a le sac avec les Pokéballs. Mais moi, je n'ai pas de Pokéballs. Je n'ai pas de trucs. Je n'ai pas d'objets de combat. Je n'ai pas de soins. On va fuir. On a un lâche. Très bien, on ne peut pas fuir. On va se faire défoncer. Est-ce que le Flamèche, il marche ? Le Flamèche, il marche. Par contre, si j'arrive à le tuer, c'est quand on va tenter. Ok, voilà. Charmander est mort. Donc, c'est fini. Donc, maintenant, il faut que je trouve un centre Pokémon. Sinon, je viens de niquer le game. Bref, fin de vidéo. Bisous. Toutou. Lâche un like et abonne-toi. Fin d'épisode. Allez. A plus dans le bus. Description. Bisous, bisous.